Le sujet des douleurs pelvipérinéales reste encore dans certains domaines des énigmes et il nous faut associer nos différents points de vue, nos différentes pratiques pour parvenir à soulager les patients. Les enjeux à l'heure actuelle en ce qui concerne les douleurs pelvipérinéales, c'est l'errance thérapeutique des patients. Les délais pour recourir à des consultations spécialisées sont d'environ 6 mois à 1 an et bien sûr, derrière, la prise en charge par des spécialistes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des chirurgiens formés est encore long. Il faut former davantage de professionnels, il faut aussi créer des liens entre ces professionnels pour pouvoir favoriser la pluridisciplinarité et le travail en réseau. Alors, il y a en effet besoin actuellement de faire évoluer le regard que porte la profession médicale et de soins sur les douleurs pelvipérinéales. Il y a eu pendant trop longtemps une assimilation de ces patients et patientes à des problématiques psychologiques pures, voire psychiatriques. On découvre de plus en plus des causes organiques, qu'elles soient neurologiques, ostéo-articulaires, musculaires et encore bien d'autres sujets éthiologiques comme la sensibilisation à la douleur. Il est donc indispensable, encore une fois, que les professionnels de santé soient formés à ces grandes notions éthiologiques et puissent apporter d'autres réponses aux patients. L'intérêt de ce diplôme universitaire, c'est qu'il est prodigué par l'équipe référente nationale sur le sujet des douleurs pelvipérinéales. C'est aussi un grand avantage que de pouvoir profiter d'une formation qui est selon deux modalités d'enseignement, deux modules en e-learning et deux modules en présentiel, dont un module complet de trois jours de pratique. En effet, ce DU permet d'obtenir, d'acquérir une expertise dans ce domaine. Bien sûr, elle sera complétée par une pratique, mais clairement, ça met le pied à l'étrier pour pouvoir derrière accueillir confortablement, sereinement des patients qui souffrent de douleurs pelvipérinéales. Il y a un certain nombre de prérequis. Les premiers, c'est la formation de base, sage-femme, kiné, ostéopathe, médecin, quelle que soit la spécialité. Et bien sûr, il faut avoir des situations de rencontre de ces patients souffrant de douleurs pelvipérinéales. On dit souvent que d'en voir un parent, ce n'est pas suffisant pour finalement maîtriser le sujet. Maintenant, la formation peut aussi faire changer le recrutement de ces patients et il y a dans ce domaine une très grande demande. de douleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada